C'est un symbole, parce que le palais, ce n'est pas toute l'université, et l'université a plus que 130 ans. Donc, en fait, c'est un symbole pour redire les fondamentaux de l'université, les fondamentaux de la place de l'université dans la société, et les fondamentaux de l'université, aujourd'hui engagée fortement dans la construction européenne. L'importation de l'université de Stratos intervient finalement très tôt dans ce vaste champ que constitue la construction de ce qu'on a considéré en Amérique. Dès 1872, c'est-à-dire effectivement le lendemain, pour ainsi dire, du traité de Francfort, on décide de procéder à la reconstruction de certains bâtiments. C'est un symbole, un très important, et de procéder à la reconstruction de Stratos intervient. C'est un symbole de la reconstruction de Stratos intervient dans le moment où on a été construit. C'est un symbole de la construction de Stratos intervient. Et on peut conserver à soi, on peut conserver à lui, et on peut conserver. Et on peut conserver à soi. L'université, les étudiants, les enseignants ont toujours été européens par nature, depuis le Moyen-Âge ils voyagent en Europe, qu'aussi ici nous avons eu la première réunion du Conseil de l'Europe et qu'enfin aujourd'hui nous réinstallons sur la façade d'une université qui a à la fois bénéficié mais aussi souffert des affrontements entre la France et l'Allemagne, nous réinstallons la statue de l'Allemagne pour boucler une boucle et pour montrer qu'aujourd'hui ces conflits ne sont plus de notre temps et que nous regardons vers l'avenir. C'est 130 ans de jeunesse, 130 ans de dynamisme, 130 ans de joie et aussi de peine et donc ça se porte facilement quand même. Le palais universitaire impose son impériale majesté au cœur de la Neustadt et devient la clé de route du campus désormais historique. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Sous-titrage FR ?